Vous savez c'est quoi le premier truc que j'ai envie de tester dans cette vidéo ? On passe en mode fort, j'ai envie de savoir si ça drift ou pas Attention Oh ça drift très très fort ! Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça en fait Elle a mis beaucoup de temps à partir mais Je suis choquée, je ne m'attendais pas à ça Hey bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale Puisqu'aujourd'hui du coup on va parler de la voiture Encore une fois en face cam Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la Castinger Pourquoi j'ai acheté cette voiture là ? Donc voilà, Castinger de 2017 Elle est dégueulasse parce que du coup il pleut Et que je ne l'ai pas lavé Et puis le blanc c'est très salissant Pourquoi cette voiture là ? Je cherchais une berline en 5 portes et les berlines 5 portes c'est pas hyper facile à trouver Aujourd'hui déjà les berlines tout court c'est compliqué Il y en a chez chaque constructeur mais il y a des choses que je n'aimais pas Je cherchais une berline en 5 portes diesel avec moins de 100 000 km à la base Je cherchais une voiture suréquipée Je voulais full option Je voulais pas qu'il manque quelque chose Avec moins de 100 000 km c'était ça mes critères de base Le problème c'est que du coup Chez chaque constructeur il y en a Mais c'est très souvent du 4 portes Il y a des demi coffres et moi je voulais un coffre qui s'ouvre en entier J'ai été faire le tour Alors j'ai fait le tour de tous les concessionnaires Chez Renault j'aimais bien la talisman mais bah problème 4 portes Chez Peugeot il y a la dernière Peugeot mais le problème c'est le tarif C'est trop cher J'avais pas forcément envie d'une française non plus Après on a fait du coup le jour où on achetait celle-ci Enfin on a décidé qu'on allait prendre celle-ci On est parti le matin à 7h on a été à Angers Donc on s'est tapé 2h de route pour aller jusqu'à Angers Pour voir une OP Insignia Grand Sport Elle était rouge Je mettrai la photo j'ai dû garder la photo de ce qu'on a été voir Elle était hyper bien Pas beaucoup de bornes Elle devait avoir 50 000 un truc comme ça Elle était 28 000 euros Parce que je voulais aussi une voiture moins de 30 000 euros Le seul problème c'est qu'elle avait toutes les options Sauf la caméra de recul Donc bah non du coup Et après on est allé directement sur Nantes Parce que bah quand je faisais mes recherches sur Le Bon Coin Du coup bah j'avais dans mes recherches Alors tout ce que j'avais éliminé c'était la talisman parce que 4 portes La Peugeot parce que trop chère J'avais éliminé aussi la Mazda 6 parce que 4 portes aussi Et puis apparemment il y avait pas mal de problèmes sur le modèle qui se vendait beaucoup sur Le Bon Coin Du coup j'ai laissé tomber Et puis la Mazda 3 Berlin pour le coup est beaucoup trop chère aussi Du coup j'avais chez Volkswagen la Arteon Qui était en 5 portes Le seul truc que j'aimais pas chez la Arteon C'est en l'intérieur il y a au milieu sur le tableau de bord il y a une horloge Et ça je trouve ça vraiment très moche Il y a vraiment que ça Genre l'esthétique qui compte pour moi c'est Il y a un truc qui va pas C'est mort quoi Chez Skoda j'aimais beaucoup la dernière Octavia Mais le problème c'est le tarif Bon on a quand même été la voir Elle est belle mais bon le tarif quoi Et sinon on a vu chez Kia la Optima aussi Bon tout ça c'est que des voitures d'occasion C'était des voitures qui restaient dans mon budget Et qui étaient des voitures berlines Grosse familiale 5 portes Et avec des options Bon après le truc c'est que du coup Le jour où on a été chercher celle-ci On a vu l'Opel Insignia Grand Sport Qui était très bien mais bon avec une option en moins quoi Et après on est venu voir celle-ci Qui était à Nantes Donc bah une fois que t'as vu celle-ci Bah il y a plus rien Après on a été voir Sur Rennes La Arteon La Optima La Skoda Octavia Une fois que t'as vu une Ferrari T'as pas envie d'aller chercher une Tungo quoi Donc bah non en fait Il y avait que celle-ci qui est où qu'on est Puis bah elle était à moins de 30 000 euros Après elle a un petit peu plus de bornes Que ce que je voulais Elle a 114 000 kilomètres Je voulais pas plus de 100 000 Mais bah du coup pour le tarif Parce qu'en fait les Kia Stinger Je les ai vu aussi depuis Depuis leur sortie Bah depuis le 2017 en fait J'avais vu les Stinger Le problème c'est bah le tarif quoi C'était hors de prix aussi Et il y a que celle-ci En France Qui était Bah À vendre chez un pro Du coup je voulais absolument racheter Chez un professionnel Mais je voulais aussi tout l'historique de la voiture Enfin je voulais les entretiens Savoir d'où elle venait Vu que je me suis fait avoir Sur la Hyundai Avant i30 Je voulais pas Me refaire avoir Sur la prochaine Donc je voulais que Tout l'historique soit là De la voiture Donc après c'est pas évident Non plus à trouver Parce qu'en fait Il y a énormément de véhicules importés Ou alors il y a énormément de véhicules Donc tu sais pas ce qu'il y a eu avant Ni les entretiens C'est approximatif Ou des choses comme ça Du coup Je voulais une voiture clean Et celle-ci pour le coup Elle a vraiment Toutes les options que je voulais Genre même plus d'options Que ce que je voulais Parce que franchement Genre les sièges ventilés Je m'en foutais un peu Mais Ça importe Elle a plus de chevaux aussi Que ce que je pensais Parce que le problème avec la Stinger C'est que Bah c'est une voiture Qui est un peu sport Même si c'est pas Enfin pour moi C'est pas C'est pas une voiture sportive Parce qu'elle a pas Elle existe En version 370 chevaux En rouge Genre j'aurais vraiment Aimé beaucoup Avoir la version rouge Sauf qu'elle existe Que en 370 chevaux En essence Et bah moi C'était pas le but D'avoir une voiture de sport J'ai besoin de rouler Avec une voiture Je voulais que ce soit Un minimum économique Du coup je suis partie Sur le diesel En me disant Je vais faire un peu plus De bornes quand même Que mon essence avant Puisqu'avant je faisais du genre Avec mon plein Je devais faire 500 km Bon là j'ai pas gagné Énormément Un petit peu quand même Là avec mon plein Je dois faire 800 km Mais C'est du diesel Mais je mets quand même Plus de diesel Que je mettais d'essence Dans l'autre Donc au final Je sais pas si c'est Beaucoup plus économique Enfin bref En tout cas c'est pour ça Que j'ai pris la Stinger Celle-ci C'est genre vraiment L'occasion en fait C'est l'occasion qui se présentait Je pense qu'elle était destinée Pour que je la prenne Parce que sinon C'était impossible Genre si celle-ci Je la prenais pas Je partais pas sur la Stinger C'était beaucoup trop cher C'était plus de 30 000 euros Tout aussi Pour avoir quelque chose de correct Donc je laissais tomber la Stinger Franchement je sais pas Ce que j'aurais pris Genre aujourd'hui Maintenant que j'ai celle-ci Genre j'adore vraiment Elle est vraiment trop trop bien Combien elle m'a coûté ? Elle m'a coûté 25 000 euros Non 25 000 et 8 euros Exactement Voilà ce qu'elle m'a coûté Chez le professionnel Au niveau de l'assurance Du coup Là je suis chez Groupama Et pour C'est un peu cher quand même Pour l'année Pour l'assurer C'est 944 euros Je dois être à 78 euros par mois Un truc comme ça C'est un peu cher quand même C'est pas vraiment Ce que je voulais mettre Mais après je m'étais donné Pas plus de 1000 euros D'assurance par mois Pour la voiture Parce qu'on a déjà aussi Deux motos à côté Donc c'est quand même Un budget à l'année Les assurances Donc je voulais pas mettre 3000 balles d'assurance Par an Entre les motos et les voitures Concernant la voiture Du coup maintenant Je vais vous laisser Avec les petits rushs Que j'ai fait Des modifications Que je voulais faire A l'extérieur de la voiture Je vous avais parlé Que je voulais changer Les logos Que je voulais faire Deux trois modifications Donc je vous laisse Sur les rushs De ce que j'ai fait Et puis on se retrouve Juste après pour en parler Aujourd'hui On s'attaque Au logo de la voiture Je vais commencer par l'arrière Parce que l'arrière Je suis sûre que ça va Normalement au niveau des trous Et je terminerai par l'avant On a fini de tirer l'avant Bon le truc c'est que Le tronc on va un tout petit peu En dessous là Dans le R Un M pardon C'est plus joli Vous avez vu ce que j'ai fait Sur la voiture Donc j'ai changé Le logo à l'arrière Avant c'était le logo Kia qui était au milieu Le stinger en gris Sur le côté Donc là j'ai mis Le stinger en noir Et j'ai tiré Ce qu'il y avait sur le côté Après au niveau des côtés Là c'était en rouge aussi J'ai mis du covering noir Par dessus Bon j'ai fait plusieurs tailles Je voulais mettre du blanc Mais impossible de trouver La même teinte que celle-ci Parce que c'est pas du blanc standard C'est un blanc nacré Mais dès que je prenais Des trucs pailletés C'était vraiment trop pailleté Ça faisait vraiment pas beau Du coup je suis partie sur du noir Que j'ai fait moi-même Pour ce covering là Ensuite A l'avant Donc là j'ai changé Pareil le logo Le logo qui est ici A l'avant J'ai tiré le Kia gris Et puis j'ai remplacé Par le nouveau logo Kia Je le trouve beaucoup plus joli Que l'ancien Et sinon ce que j'ai fait Comme modification C'est teinter les vitres arrières Les vitres arrières Je les ai mis noires Elles sont à la limite Du opaque Elles doivent laisser Passer 5% de lumière Je crois Un truc comme ça Vraiment je voulais Que ce soit noir C'est tout ce que j'ai modifié Et c'est tout ce que je vais modifier Je vais rien modifier d'autre Je vais commencer par vous montrer L'arrière Donc l'arrière de la voiture Bon je suis désolé J'ai pas fait le ménage J'ai le truc pour le chien Qui est là Au niveau des options Du coup Bah à l'arrière On a les sièges chauffants On a deux prises Une prise 12 volts Et une prise USB Des ventilations On peut régler Les chauds ou froid Le toit ouvrant Bon c'est vraiment Le truc que j'ouvre jamais Je l'ai ouvert que cette semaine Alors que ça fait maintenant 3-4 mois Que j'ai la voiture Je l'ai ouvert ça Que cette semaine Vraiment c'est pas C'est pas un truc Que je trouve exceptionnel Au niveau de l'avant De la voiture On trouve un peu Les mêmes boutons Chez Hyundai Mais il me semble Que apparemment C'est les mêmes constructeurs J'ai dit peut-être Des conneries Mais il me semble Que c'est la même chose Mais on retrouve A peu près Les mêmes boutons Il y a des palettes au volant Alors les palettes au volant J'ai testé C'est Bof C'est franchement Bof Je vois pas trop A quoi ça sert L'utilité Il n'est pas Énorme Parce que vu que C'est une boîte auto On peut les passer en manuel Mais ça revient en auto Tout seul J'ai un cache Qui s'est tiré Parce qu'en fait Quand j'ai été acheté La voiture Ils m'ont dit Qu'il y avait un mec Qui s'était jeté Sur le capot Et du coup Le pare-brise a cassé Du coup Ils ont dû Le changer Et je pense Qu'en le changeant Ils ont pas bien Recollé le truc là Du coup Il est un peu trop écarté Et je peux pas Ça rentre pas Le truc qui va là Donc Je le laisse pour plus tard On verra bien C'est pas exceptionnel Après ça reste une voiture On a les sièges chauffants Les sièges ventilés Le volant chauffant Les radars de recul Les caméras 360 L'arrêt automatique Ah ça c'est chiant Je les désactive A chaque fois Que je monte dans la voiture Je trouve ça vraiment chiant Mais il paraît Qu'on peut le désactiver Pour Mais en passant Par les réglages de la voiture Donc ça je verrais bien On a Après il y a une petite guerre Toujours Une prise auxiliaire Une prise USB Le téléphone qui se recharge Sans fil Après bah Après c'est dérangement C'est mon bordel quoi Au niveau des enceintes Au niveau des enceintes C'est des Herman Carbon C'est ça Herman Cardon J'y étais pas du tout Du coup au niveau des enceintes C'est Herman Cardon Je connaissais pas Et bah c'est vachement bien Après il y a des petites options Comme celles qu'on vient de voir Le volant il se monte Et il se descend Quand j'oublie la porte Et que je la ferme Voilà De ce qu'il y a des options Comme ça qu'on voit Les sièges sont électriques Aussi à l'avant Donc il y a des positions Pour enregistrer Les sièges Après en haut du coup On a Pour mettre les lunettes de soleil Un truc pour Le tout au vent Des petites lumières Voilà Les sièges sont full cuir Avec des petits trous Pour la ventilation On la sent très bien J'avais jamais testé C'est un peu bizarre Moi j'ai l'impression Que quand je mets Les sièges ventilés Qu'on m'a mis Vous savez la crème Pour Une fois que t'as été Chez l'ostéopathe Ou que t'as des douleurs Musculaires Tu la mets Et puis Ça fait un effet Fraîcheur Mais chaud Froid Bizarre Et bah ça fait la même chose Que cette crème là Bon je vous avais déjà montré Après Elle fait beaucoup de bruit Au démarrage Parce qu'elle fait des checks C'est comme Comme chez Hyundai Vous voyez ma consommation moyenne Là je suis J'ai un peu moins De la moitié du plein Et puis je suis à 6,6 litres au 100 En vrai ça va C'est pas Enfin Et puis je roule Tranquillement Je roule pas Je mets pas le mode sport Très souvent Je les mets de temps en temps Mais c'est très rare Je roule quand même La plupart du temps Tranquillement Je fais Mi 4 voix Mi départementale Je fais plus de départementale Qu'autre chose même Au niveau de l'écran central C'est la même chose Que chez Hyundai Là pour le coup C'est le même logiciel Avec plein de trucs Le carplay C'est pas exceptionnel Voilà On va aller voir tout de suite Le bruit que fait la voiture Et puis Je vais faire quelques plans D'extérieur De drift J'ai vraiment envie De voir ce que ça donne D'extérieur Et puis Et puis voilà Je pense qu'on aura fait Un peu le tour Je vais la mettre en mode sport Pour voir le bruit que ça fait Techniquement C'est censé faire plus de bruit Et on ne sait pas pourquoi Je vais le faire plus de bruit que ça fait la route C'est un truc de fou comment ça part vite C'est mes premiers drifts de toute ma vie Vraiment j'ai jamais fait ça Je voulais juste tester pour voir si vraiment ça partait en cacahuète Ça part fort en cacahuète Et là je suis en mode sport ESP Du coup j'ai plusieurs modes J'ai plusieurs modes de sport J'ai sport plus où il n'y a pas l'anti-patinage Le mode sport normal Donc là c'est ce que j'étais tout de suite Moi je roule tout le temps en confort En éco c'est horrible Je pense qu'ils doivent la brider Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement Mais c'est vraiment horrible Et smart je ne sais pas je ne fais jamais Ah je ne vous ai pas montré le capot de la voiture Voilà Le capot Voilà le moteur Il y a de la place hein Et bah anti-rapprochement C'est un moteur en ligne comme chez BMW Si je ne me trompe pas On va faire un diesel Voilà c'était petite présentation rapide de la voiture Je n'ai pas grand chose à dire dessus Parce que je ne suis pas spécialiste de l'automobile Je vous laisse sur le dernier dérapage Que je vais faire avec cette voiture Je vais tester sans ESP Je vais être obligée d'aller changer mes pneus Avec les trois glissades que j'ai faits Non je ne veux pas abîmer mes pneus plus que ça Je voulais juste vraiment tester Voir ce que ça donnait Si ça glissait vraiment ou pas Parce que je ne l'ai jamais testé sur la route Tu ne vas pas t'amuser à glisser En tout cas moi je ne le fais pas Et puis je vois que ce n'est pas exceptionnel Franchement la boîte manuelle Ça me manque vraiment beaucoup Mais bon En tout cas la voiture est super bien Donc si vous avez des questions sur la voiture De choses que je n'aurais pas parlé Ou autre chose N'hésitez pas à me demander C'est avec plaisir que je vous répondrai Et puis bah voilà On va s'abandonner sur un dernier dérapage Je ne vous ai pas montré la caméra Mais voilà ce que ça donne Je peux avoir plusieurs angles Des traits Des traits Des traits Et puis La petite voiture du dessus Je ne suis pas bien garée vous voyez Ah il y a un truc que je n'ai pas parlé C'est que la voiture est très longue Vraiment elle fait quasiment Je crois que c'est 4,80 Quasiment 5 mètres Enfin 20 centimètres près Je vous mettrai la longueur de la voiture Mais elle est vraiment assez longue Et puis Je ne vous ai pas parlé d'un autre truc C'est quand je recule Les rétros ils descendent vers le bas Alors ça c'est pareil C'est pas fou C'est pas exceptionnel Il y a des options comme ça Je trouve que ça Ça apporte pas grand chose Grand chose Je suis contente parce que j'ai retrouvé Les essuie-glaces automatiques Bon je vais faire Le dernier test avec Ah ouais attends c'est chaud Parce que du coup Elle met du temps avant de partir C'est rigolo Je crois que j'aimerais bien faire ça souvent Mais en fait le problème là avec la boîte auto C'est que je ne peux pas gérer Et en fait vous voyez bien Le moment où j'appuie à fond sur la pédale Et le moment où ça part réellement Il y a quand même quelques secondes C'est pas Regardez Là j'appuie à fond Bon allez ça part très très vite par contre Quand ça part Et bah ouais il y a quelques secondes qui se passent Bon je vais remettre en mode En mode normal Parce que j'ai pas vraiment envie de me tuer sur la route quoi C'est une BM bleue Elle jolie Ah ouais j'en ai pas parlé Mais du coup en fait je suis pas partie chez BM et Audi Parce que c'était trop cher aussi Et puis au niveau des options C'était pas ce que je trouvais Regardez à quelle allure ça passe Là j'appuie à fond Bon après on est en côte Mais ça part quand même assez vite Bon je vais remettre en confort Et puis je vais vous abandonner là Parce que conduire en filmant c'est bof On se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz